Bienvenue au service cordage de Roland Garros, service et raquettes cordage de Roland Garros. Donc ici c'est un peu les coulisses du tournoi, on va corder environ 5 000 raquettes sur tout le tournoi pour les joueurs du tableau principal, les joueurs du tableau en qualifier, tout ce qui va être double welcher et tableau des légendes et tout ce qui va être aussi les coachs et les sparing partners. Donc on arrive au premier desk où on va prendre les commandes de tous ces joueurs où ils vont pouvoir nous spécifier avec le judiciaire spécifique de quelles raquettes ils ont, quelles tensions ils souhaitent et à quelle heure ils veulent récupérer leurs raquettes pour le practice ou tout simplement pour leurs matchs en cours et les matchs qu'ils vont jouer. Donc Roland Garros est un tournoi spécifique puisqu'il est joué sur terre battue donc il faut qu'on nettoie les raquettes pour enlever tout résidu de terre battue dans la raquette qui pourrait casser la corde lors du recordage. Donc cette opération est faite ici où on décorde les raquettes, on les nettoie et elles sont attribuées à chaque cordeur pour être cordées selon les besoins du joueur soit le matin, soit le soir, soit le jour même quand il en a besoin assez rapidement. La raquette elle finit d'être nettoyée, elle arrive sur la machine et le cordeur sait exactement ce qu'il a à faire grâce au papier de la commande et donc recorde la raquette de tennis selon les besoins du joueur. Donc pour recorder une raquette, normalement sur Roland Garros on est autour de 20 minutes par raquette, il faut que le cordeur ait le temps de pouvoir recorder la raquette, on ne lui demande pas non plus de les faire en express ou en match en courte où là on a vraiment un besoin de temps et le cordeur pourra descendre à 10-12 minutes pour corder une raquette pour les matchs en courte. On a trois types de commandes aujourd'hui à Roland Garros. La première raquette c'est la raquette standard, les joueurs nous déposent les raquettes et généralement soit c'est pour le lendemain matin, soit ils nous demandent sous 4 heures. Après on a la raquette express où le joueur est en retard, il nous demande de corder ses raquettes en 1 heure et le match en courte c'est quand le joueur est sur le terrain sur un match officiel, il est en train de jouer et la tension ne lui va pas. C'est le juge arbitre qui nous envoie la raquette ici en salle de cordage et c'est là où on essaie de la corder en moins de 12 minutes et le tout, le package global, c'est-à-dire la prise de commande, le nettoyage, mettre le logo et le remballage, on essaie de le faire entre 20 à 25 minutes pour que le joueur ait tout de suite la raquette sur le terrain. Donc là on est sur l'emplacement logo, donc chaque raquette qui est cordée va venir ici pour se faire apposer la marque du fabricant. Donc c'est un petit pochoir et ça nous permet d'imprimer sur les cordes, de mettre de l'angle pour faire ressortir la marque du fabricant. Depuis 3 ans, le service cordage est associé au service de préparation de raquettes. Donc cette année on a ouvert complètement l'espace car le BABOLA propose à tous les joueurs du tournoi de Roland-Garros de pouvoir préparer leur raquette à l'intérieur de la salle de cordage. Donc pour ça on a 2 personnes qui sont là en plein temps avec nous qui sont capables de préparer, d'équilibrer toutes les raquettes des joueurs, que ce soit aussi bien des gens de la team BABOLA que tous les joueurs qui vont participer au tournoi de Roland-Garros puisque c'est ce qu'on a voulu mettre en avant et de proposer le meilleur service. Cette année on est au 7ème jour de tournoi, donc on est sur la fin des qualifications. On a déjà cordé 1379 raquettes. On est exactement sur les meilleurs chiffres que l'année passée. Le tournoi de l'année passée on avait pris en charge et cordé environ 5000 raquettes et donc c'est les courbes de nombre de prises de raquettes cordées cette année. Généralement en légère augmentation, toutes les années on prend un peu plus de raquettes. Les joueurs font de plus en plus attentionner sur leur tension et comme un cordage perd naturellement de la tension, ils demandent de plus en plus à recorder leur raquette pour avoir le bon outil pour aller faire leur match. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada